Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bienvenue pour un nouveau support de capsule sur le thème de la spectroscopie infrarouge. Je te rappelle rapidement le concept, il s'agit d'abord de télécharger le support de capsule, de l'imprimer, de le travailler, en répondant aux questions posées, en respectant le temps proposé, sans regarder la solution, puis finalement de visionner la capsule correction, la vidéo que tu es en train de visionner, pour te corriger à ton rythme en totale autonomie. J'ai sélectionné dans ce support de capsule 5 exercices qui vont nous permettre de réviser ensemble les notions importantes de la spectroscopie infrarouge. Exercice 1, centre étranger 2018. Il s'agit de la molécule de méthanoate d'éthyl, un estère, dont la formule semi-développée est donnée. On nous donne également une table de données pour la spectroscopie infrarouge, c'est-à-dire qu'on nous indique pour quel nombre d'ondes sigma les liaisons vont vibrer. Par exemple ici, la liaison entre un oxygène et un hydrogène, OH, va vibrer pour un nombre d'ondes, compris entre 3200 et 3600 cm-1, et cela va donner lieu à l'apparition d'une bande d'absorption. Un petit coup d'œil ici, sur le spectre infrarouge, je te rappelle qu'en ordonnée, il y a la transmittance en pourcentage. Chaque fois qu'il y aura une absorption, la transmittance va chuter et donc ça va se traduire par une bande qui va être dirigée vers le bas. A, B, C, D, E sont des bandes d'absorption qui sont dirigées vers le bas, puisque lorsqu'il y a absorption, la transmittance chute. C'est toujours en ordonnée la transmittance dans un spectre infrarouge. Attention à ne pas confondre avec les spectres UV visibles et la loi de Birlambert, où on met en ordonnée l'absorbance. Et attention également à ne pas confondre avec la RMN, où en RMN, on met un signal en pourcentage et il n'y a pas d'unité en ordonnée. La question qu'on nous pose est la suivante, identifier les liaisons correspondant aux bandes d'absorption A, B, D. Alors je te propose ici de regarder la formule semi-développée et de détailler un petit peu les différentes liaisons qui sont susceptibles de vibrer. Alors dans cette molécule, il y a d'abord des liaisons carbone-double liaison oxygène, qu'on appelle le carbonyl. Il y a également une liaison simple carbone-oxygène, elle est ici. Il y a également une liaison entre un carbone et un hydrogène, ici, ici et ici. Il y a également une liaison entre un carbone et un carbone. Donc dans cette molécule de méthanoate d'éthyl, il y a quatre types de liaisons possibles. Une, deux, trois et quatre. On va essayer de repérer quelles sont les liaisons qui correspondent aux bandes d'absorption A, B et D. Alors pour raisonner, on commence toujours par repérer les bandes les plus fines et les plus intenses. Donc tu vois ici B est une bande fine car elle est très étroite, tandis que A c'est une bande plutôt large et c'est très peu intense, c'est plutôt faible. On va commencer par D. Donc la bande D, si je dois la décrire, je vais dire qu'elle est fine et forte. Le nombre d'ondes, c'est sigma, qui vaut environ 1250 cm-1. A présent, on se réfère au tableau de données et on essaye de regarder à quelle liaison cela correspond. 1250 cm-1, il s'agit ici de la vibration de la liaison CO d'intensité forte. Donc c'est exactement ça. Donc ça, c'est la vibration de la liaison simple entre un carbone et un oxygène. Donc ce sont les liaisons qui sont ici, je vais l'entourer. Celle-là qui a vibré puisque c'est la seule liaison carbone-oxygène de la molécule. Et ça, c'est donc la bande D. Je passe à présent à la deuxième bande la plus évidente, c'est la bande B. Cette bande B, elle est fine et moyennement forte. Le nombre d'ondes sigma qui correspond, c'est environ 1750 cm-1. Et si je compare avec les données dans le tableau, je vois qu'à 1750 cm-1, c'est la vibration de la liaison C double liaison O, qu'on appelle le carbonyl. Et la liaison C double liaison O, elle est ici. Donc ça, c'est la vibration de la bande B. Et ici, en rouge, c'était la vibration de la bande D. On me demande à présent de justifier la bande A. Cette bande A, elle est peu intense. Et le nombre d'ondes, c'est sigma qui est voisin de 3000 cm-1. Et si je regarde un petit peu les différentes possibilités dans le tableau, je vois qu'il y a la vibration de la liaison CH d'intensité moyenne. Donc ça sera la vibration de la liaison entre un carbone et un hydrogène d'intensité moyenne. Alors, les liaisons CH, tu en as ici, tu en as ici et tu as également une liaison CH ici. Donc, l'exercice est terminé. Nous venons d'identifier les différentes liaisons qui correspondent aux bandes d'absorption A, B et D. Bande A, liaison CH. Bande B, liaison CO, double liaison. Et bande D, liaison CO, simple liaison. Nous passons à présent à l'exercice 2. On va travailler autour de la glutamine. Même travail que dans l'exercice 1, je vais repérer quelles sont les différentes liaisons susceptibles de vibrer. Alors, je vois qu'il y a d'abord des liaisons carbone-oxygène double. Il y a ici un, deux carbonyles. Donc, elles sont ici. Il y a également une liaison carbone-oxygène. Elles sont ici. Il n'y en a qu'une. Il y a également les liaisons entre un oxygène et un hydrogène. On va les retrouver ici. Il n'y en a qu'une. Il y a également la liaison entre un carbone et un atome d'azote. Il y en a une ici et il y en a une ici. Il y a enfin la liaison entre un azote et un hydrogène. Également entre un carbone et un carbone. Et bien sûr, la liaison entre un carbone et un hydrogène qu'on retrouve dans toutes les molécules. Donc, on voit qu'il y a sept types de liaisons. L'exercice nous donne encore une fois le tableau simplifié des bandes d'absorption. On commence à avoir l'habitude. Et on me demande, question 2, 3, 1, de trouver trois arguments pour justifier que le spectre infrarouge proposé ci-dessous peut correspondre à celui de la glutamine. Dans ce spectre, il va falloir repérer quelles sont les différentes bandes qui sont remarquables. Je vais les repérer en rouge sur le spectre. Alors, on va repérer les bandes qui sont les plus fines et les plus fortes. Donc, moi, je te conseille d'abord de repérer cette bande-là qui est très intense, très forte. Il y a également ici ce petit pic ici qui est très intéressant. Il y a une bande qui est assez large ici qui est comme ceci. Donc, celle-là également, il va falloir s'en occuper. Et il y a pour terminer cette bande ici qui est remarquable. Donc, il y a ici 1, 2, 3, 4 bandes qui vont nous donner 4 arguments pour montrer que ce spectre correspond bien à celui de la glutamine. Alors, on nous demande dans le texte 3 arguments, mais nous allons en donner 4. Alors, en premier lieu, il y a tout d'abord la bande ici à 1580 cm-1 qui est fine et intense ou fine et forte comme c'est écrit dans le tableau. Et si on regarde le tableau, on s'aperçoit que la seule possibilité, c'est ici, entre 1560 et 1640, c'est la vibration de la liaison NH d'une amine ou d'un amide. Donc, ça, c'est la vibration de la liaison entre un azote et un hydrogène. Donc, ça colle, ça veut dire que cette molécule possède des atomes d'azote qui sont liés à des atomes d'hydrogène. Et dans cette molécule, on les a ici en vert. Ici, il y a une liaison entre un azote et un hydrogène et ici également une liaison entre un azote et un hydrogène. Donc, deux possibilités, effectivement. Ensuite, deuxième argument, je vais repérer la bande d'absorption pour un nombre d'ondes. Donc, c'est la deuxième ici d'environ 1680 et celle-là, tu commences à avoir l'habitude, 1680, 1750, c'est certainement la vibration d'un carbonyl. Un petit coup d'œil au tableau et on me dit 1680, soit c'est le CO d'un acide, soit le CO d'un amide. Et effectivement, tu vois que cette molécule possède deux groupes fonctionnels, le groupement fonctionnel acide carboxylique ici et le groupement fonctionnel amide ici avec le CO NH2. Donc, il est tout à fait logique de retrouver la vibration C double liaison O d'un acide ou d'un amide. Voici un deuxième argument. Troisième argument, je vais regarder cette bande qui est large. Pour un sigma compris entre environ 2500 et 3000 cm-1, une bande qui sera qualifiée de large, puisque, comme je l'ai dessiné ici, tu vois, il y a une certaine largeur. Ce n'est pas une bande fine, c'est une bande large. Un petit coup d'œil dans le tableau et nous voyons que ça correspond à la vibration d'une liaison entre un oxygène et un hydrogène d'un acide carboxylique. Donc ça, c'est la vibration d'un OH de COOH, à ne pas confondre avec la vibration d'un OH d'un alcool. Le nombre d'ondes ne serait pas le même. Donc, si nous faisons un troisième argument et on va terminer avec la quatrième bande que nous avions repérée ensemble. C'est une bande qui est fine et qui est à environ 3100 cm-1. Elle est fine, elle est moyennement intense. Un petit coup d'œil dans le tableau et on voit qu'encore une fois, c'est la vibration d'une liaison NH d'une amine ou d'un amide. Donc, c'est la vibration du NH. Voilà. Donc, nous venons de faire l'étude de ce spectre infrarouge. Nous avons retrouvé dans ce spectre quatre bandes qui étaient caractéristiques de quatre liaisons. Nous avons identifié la vibration des liaisons NH, CO, doublement lié, OH et à nouveau NH. En réalité, c'est que trois liaisons donc. Mais cela permet de dire que oui, ce spectre infrarouge peut correspondre à celui de la glutamine. Je passe à présent à l'exercice 3, ASIE 2017. Il s'agit maintenant de travailler avec l'acide glycolique dont voici ici la formule topologique. On me donne encore une fois la table simplifiée des liaisons. Première question, en nomenclature officielle, l'acide glycolique s'appelle l'acide hydroxyéthanoïque. Justifier son nom, eh bien, tu vois qu'ici, il y a un COOH, c'est donc le groupement fonctionnel de la famille des acides carboxyliques. Et tu vois qu'ici, à droite de la molécule, il y a un OH qu'on appelle un radical hydroxyle. Donc, la molécule, automatiquement, devient l'acide hydroxyéthanoïque. Je voudrais dire que cette molécule-là n'est pas un alcool, puisque, je te rappelle qu'en chimie organique, on classe les fonctions par ordre de priorité. Et donc, la fonction acide carboxylique est une fonction qui est plus oxydée qu'une fonction alcool. Donc, cette molécule-là est par priorité un acide carboxylique et non pas un alcool. Donc, il s'agit de l'acide hydroxyéthanoïque. On me donne le spectre infrarouge de l'acide hydroxyéthanoïque et on me demande si ce spectre peut correspondre avec le produit attendu. On me demande d'avancer deux arguments, exactement comme dans l'exercice précédent. Alors, on fait toujours pareil. Dans cette molécule, il y a des liaisons carbone-oxygène double. Il y a des liaisons carbone-oxygène simple. Il y en a une ici et une ici aussi. Il y a des liaisons oxygène-hydrogène et il y a des liaisons carbone-carbone. Finalement, il y a toujours des liaisons carbone-hydrogène. Donc, j'ai cinq possibilités de liaisons dans cette molécule et je vais essayer d'identifier la vibration de ces liaisons dans le spectre de la molécule. Alors, on va repérer, encore une fois, les différentes bandes qui nous paraissent caractéristiques. Je vois ici cette bande très fine et très intense à environ 1720 cm moins 1. Je vois également ici cette bande ici caractéristique que nous avons déjà vue à l'exercice 2. Et là, je vois également une bande qui est relativement large. Et ça me fait donc 1, 2, 3 bandes. Je m'arrête là. Je te rappelle, comme tu as dû le voir dans ton cours, que la partie qui est inférieure à 1500 cm moins 1 s'appelle l'empreinte digitale de la molécule et qu'a priori, elle n'est pas exploitable. Sauf si on te le demande expressément dans un sujet. Bon. Donc, tu ne vas surtout pas aller t'intéresser à ces vibrations ici en dessous de 1500, mais bien au contraire, utiliser toutes les bandes que tu observes entre 1500 et 3000 cm moins 1. Alors, on y va. Je vais commencer encore une fois de la droite vers la gauche. Et on voit qu'il y a une bande qui est fine et forte à sigma égale environ 1720 cm moins 1. Un petit coup d'œil au tableau et on s'aperçoit qu'il s'agit de la liaison CO d'un acide carboxylique. Premier argument. Deuxième argument. Je vois qu'il y a également une bande qui est large, qui est comprise entre 2300 et 3100 cm moins 1. Un petit coup d'œil au tableau de données. Et on voit qu'il s'agit de la liaison OH d'un acide carboxylique. En effet, cette molécule est un acide carboxylique. N'oublie pas de t'inspirer des différentes liaisons qu'il y a dans cette molécule pour aller les retrouver dans le spectre. Finalement, il y a la bande qui est plutôt fine et assez intense que nous avons repérée tout à l'heure à environ 3100, 3200, 3300 cm moins 1. Un petit coup d'œil dans le tableau et on voit qu'à 3300, on trouve la liaison OH d'un alcool. Et nous avions vu tout à l'heure qu'il y avait bien un radical hydroxyle. Il est donc normal de retrouver la vibration OH. Alors ici, c'est intéressant, tu remarqueras qu'il y a la même liaison, mais comme l'environnement chimique n'est pas le même, ici c'est le OH de COH et là c'est le OH d'un alcool, et bien le nombre d'ondes correspondant ne sera pas situé au même endroit. Donc attention, tous les OH ne se valent pas. Nous venons ici de fournir 1, 2, 3 arguments pour indiquer que oui, il se peut que ce spectre infrarouge corresponde à celui de la molécule d'acide glycolique. On ne demandait que 2 arguments dans le texte, à toi de choisir ce que tu préfères. Je passe à l'exercice 4, Amérique du Sud 2017. Il s'agit d'une réaction d'estérification. En effet, lorsqu'on fait réagir un acide carboxylique avec un alcool, cela donne un estère plus une molécule d'eau. Cette réaction ici est limitée, ce qui signifie qu'elle n'est pas totale. On me donne également les bandes d'absorption caractéristiques. Et première question, on me demande d'écrire l'équation de la réaction de cette synthèse en utilisant les formules topologiques des espèces mises en jeu. Alors j'ai fait exprès de laisser cette question ici. En effet, si tu n'es pas au clair avec les formules topologiques, je te renvoie vers le support de capsule sur les formules topologiques. Alors on me dit quoi ? Eh bien, on me dit qu'un acide carboxylique réagit avec un alcool. La réaction est limitée, donc je mets le symbole à double flèche, pour donner un estère plus de l'eau. Alors on formule topologique. Ici, on me donne la réaction, mais R, il faut quand même que je l'identifie. Et on me dit qu'on fait réagir l'acide pentanoïque. Donc tu comprends qu'ici, le groupement R va contenir 4 carbones, puisque en rajoutant le cinquième carbone ici de COH, ça me fera bien une chaîne carbonée la plus longue à 5 carbones, donc un pentas. Donc ça me fait 1 carbone, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, j'ai le fameux COOH. Plus l'alcool. Eh bien, l'alcool, on me dit l'éthanol. Donc la formule topologique de l'éthanol, c'est 1 carbone, 2 carbones, et là, tout de suite, la liaison OH, qui va nous donner un estère. Donc en topologique, eh bien, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on aura la double liaison. Et ici, on aura la molécule d'alcool qui s'est accrochée ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est du pentanoate de 1, 2, pentanoate d'éthyl. Plus, bien sûr, H2O. Et on ne peut pas écrire H2O en formule topologique, puisqu'il n'y a pas de liaison carbone-carbone à l'intérieur. Question 1, 2. On me demande à présent de visualiser le spectre infrarouge du produit pour savoir quelle est la réaction qui a eu lieu. On me demande à présent, un petit coup d'œil au spectre infrarouge, on me demande de savoir si la réaction a bien eu lieu. Alors, la réaction a eu lieu si on a réussi à synthétiser un estère. Donc toi, ce que tu veux, c'est identifier si le spectre de la molécule est bien celui d'un estère. Donc tu vas essayer de repérer les liaisons caractéristiques d'un estère, c'est-à-dire les liaisons carbone-oxygène doublement liées, les liaisons carbone-oxygène. La difficulté, c'est que dans l'acide du départ, il y avait déjà la liaison carbone-oxygène double et la liaison carbone-oxygène simple. Donc, si tu te contentes de montrer que dans le produit, il y a ces deux liaisons, tu n'as rien montré, finalement, puisque ces deux liaisons étaient déjà présentes dans les réactifs. Donc, il va falloir plutôt s'intéresser aux différences qu'il y aurait entre le spectre infrarouge de l'estère et le spectre infrarouge de l'acide. Alors, on va essayer de faire ici une étude classique. Je vais aller plus vite. Là, je repère cette bande très, très caractéristique, très fine et très forte à sigma égale environ 1740 cm moins 1. On commence à avoir l'habitude. Et ça, bien sûr, c'est la vibration de la liaison CO qui est à la fois présente dans l'acide et dans l'estère. Ensuite, un argument qui est intéressant, c'est que, je te rappelle le spectre tout à l'heure de l'acide carboxylique. Dans le spectre de l'acide carboxylique, il y avait ici cette bande à 3300 cm moins 1 qui était caractéristique de la liaison OH de COOH qui était à 3300 cm moins 1 dans l'exercice précédent, je te rappelle. Et c'était la vibration du OH de COOH. Et si nous revenons au spectre actuel de la molécule d'estère, et nous voyons qu'ici, cette bande est absente. Cette bande est absente, donc ça veut dire que tout simplement, la molécule qui a été formée n'est pas un acide carboxylique. Et c'est normal, puisque c'est un estère. Donc là, on a un argument très, très intéressant pour dire qu'effectivement, l'acide carboxylique a réagi et qu'il s'est transformé en un estère. Je passe à présent à l'exercice 5, Asie 2018. On me donne ici la représentation de la molécule d'acide citrique. Et on me dit, le spectre isolé confirme-t-il que le produit extrait du citron est de l'acide citrique, donc c'est classique. On va essayer de retrouver des bandes d'absorption classiques dans cette molécule. Alors d'abord, on va repérer la fameuse bande à 1720 cm-1. Et je te rappelle que cette bande est caractéristique de la liaison double entre un carbone et un oxygène. On commence à avoir l'habitude. Un petit coup d'œil ici sur le tableau des données infrarouges. Et on s'aperçoit qu'il s'agit du CO2COH, c'est-à-dire la liaison CO d'un acide carboxylique. Et effectivement, l'acide citrique est un acide carboxylique puisqu'il possède une, deux, trois groupements fonctionnels acide carboxylique, COOH, qui est présent trois fois. Donc, tu ne dois pas laisser passer cette bande-là. Elle est très importante. Ensuite, je te rappelle que dans un acide carboxylique, il y a également la vibration du OH de COOH, on l'a déjà vu dans l'exercice numéro 3. Et effectivement, on retrouve ici à 3500 cm moins 1, une bande très fine et très forte. Et cette bande fine et forte, elle est caractéristique de la liaison OH d'un alcool. Et effectivement, nous avons ici, dans l'acide citrique, une liaison carbone-oxygène avec ce petit groupement hydroxyde-là qui est greffé au milieu de la molécule. Ensuite, pour terminer, je repérerai une bande qui est large, qui est comprise entre ici, ici, 2500 et 3200. On commence à avoir l'habitude. Une bande qui est large et ça, c'est la vibration de la liaison OH d'un acide carboxylique. Voilà. Donc, en restant au conditionnel, il semblerait que ce spectre corresponde à celui de la molécule d'acide citrique. Il y a donc quelque part un OH greffé sur la molécule. On a retrouvé également très présente la fonction COOH avec la double liaison carbone-oxygène et d'autre part, la liaison OH de COOH. Voilà. Je te rappelle qu'on ne peut jamais être sûr à 100%. Tu as vu que dans ces 5 exercices, on t'a toujours donné au début la formule semi-développée ou topologique de la molécule. Donc, ne pars pas à l'aveugle, pars de la formule que l'on te donne et essaye dans le spectre de retrouver quelles sont les liaisons qui pourraient au conditionnel être présentes. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada